Générique Avis de démarrer cette nouvelle semaine avec vous sur LN24 dans votre émission Les Visiteurs du Soir. Salut l'équipe ! Salut ! Ah oui, écoutez c'est comme ça, Olivier Boulin, qu'on démarre avec vous notre grand dossier du soir, le de la rédac. Ce soir c'est Débat politique dans VDS. Et oui Jim, un duel même. D'un côté de la table, Denis Ducarme, député fédéral MR. De l'autre côté, Rachid Madran, le président socialiste du Parlement bruxellois. Ils vont parler des émeutes des supporters de l'équipe du Maroc hier soir. Banalisation de la violence, problèmes d'intégration, insécurité en plein centre de Bruxelles. Ils répondront à toutes nos questions. Merci Olivier. Maït et Warland, toujours un avis sur tout. Et ce soir on parle scandale, pub, bondage et enfants. Bah oui Jim, si Jean de La Fontaine écrivait une fable sur la dernière campagne de la marque Balenciaga aujourd'hui, elle s'intitulerait peut-être ainsi « Quand le styliste essaye de se faire plus gros que le buzz » ou encore « Quand à force de chercher le choquant, on se prend un mur ». Impatient évidemment de découvrir ça en toute fin d'émission. Merci Maït et puis d'ici 25 petites minutes, ce n'est pas seulement une invitée exceptionnelle ce soir mais bien deux invités exceptionnels puisque Patrick Sébastien sera avec nous pour son livre « Vivre et renaître chaque jour », le livre le plus personnel de l'animateur, peut-être l'un des animateurs les plus connus en France et en Belgique. Interview Confidence. A suivre donc tout à l'heure, merci de nous suivre sur l'île 24 dans Les Visiteurs du Soir et bonsoir Lara Fabian. Et bonsoir Génaud. Quel plaisir de vous accueillir ce soir sur ce plateau où vous nous présentez ceci, ce livre intitulé « Tout » parce que c'est vrai que vous dites beaucoup de choses là-dedans, peut-être tout sur votre vie et votre carrière. Mais avant d'en parler, passage obligé dans cette émission, c'est le contrôle d'identité et c'est avec Olivier Boulenc. Lara Fabian, vous êtes notre plus grande diva. Et oui, puisque vous êtes née à Eterbeek, votre voix est unique, reconnaissable entre toutes, 4 octaves, une technique exceptionnelle et des tubes, on écoute. Il m'en fait, il m'en fait, j'ai le sentiment d'être seule. Tout, tout, à présent je te dis tout, tout, de ce vide entre nous tous. Toi, tu es mon autre. Aujourd'hui, Lara Fabian, vous sortez ce livre, « Je passe à table ». Et oui, ce n'est pas un album, mais un livre de cuisine. Et un livre de cuisine, je dois le dire, assez étonnant, puisque c'est un livre de cuisine autobiographique. Alors ça, moi, je ne connaissais pas. Et à travers plusieurs recettes, vous revenez sur des moments de votre vie. Et c'est vrai que le concept est un peu bizarre. Mais alors, personnellement, moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est très réussi. Il y a vraiment des passages qui m'ont ému. Vous vous livrez beaucoup. Et c'est touchant parce que l'on connaît cette image de vous, d'Iva. Je l'ai dit, hyper successful. Mais dans votre livre, à travers vos recettes, on découvre que vous êtes une femme beaucoup plus proche, en fait, de nous que ce que l'on peut imaginer. Et vous revenez surtout, vous le dites, sur vos débuts dans un club de Bruxelles où vous êtes repérée toute jeune pour faire l'Eurovision pour le Luxembourg. Alors, pas de chance pour la Belgique, parce que vous avez quand même fini quatrième. Vous revenez aussi sur vos histoires d'amour. Alors, des mauvais choix. Mais ça, je vous rassure, on en fait tous. On en fait tous. Mais aussi sur votre enfance, entre la Sicile et Bruxelles. Vos histoires de famille, vos parents que vous adorez, vos années de galère au Québec. Et moi, j'étais très surpris par votre mal-être dans vos années folles. À la fin des années 90 et au début des années 2000, vous vendiez des milliers d'albums. Moi, j'étais un peu plus jeune que ça. Des millions d'albums, oui. Et moi, j'étais plus jeune. J'étais plus jeune et je voyais souvent à la télévision. Et comme d'autres personnes, j'étais loin d'imaginer en fait l'arrière du décor et les difficultés que vous traversiez à l'époque. Vous avez eu des troubles alimentaires sévères, vous le racontez. Et aujourd'hui, vous sortez un livre de cuisine, ce que je trouve assez cocasse. En tout cas, le symbole est fort. Et je me suis posé la question, s'il fallait garder une recette, un moment de votre vie, ce serait lequel ? Ce serait l'osso-bou de ma maman parce qu'il y a une connotation profondément, comment dire... Enfin, pour moi, elle est très attachante parce que ça m'attache à ces moments où l'on célébrait. Mais l'osso-bou parce que c'était le plat de toutes les réussites. C'était le moment où ce qu'on mettait sur la table, c'était seulement une joie et seulement une célébration. Vous auriez imaginé faire une carrière comme celle que vous avez faite, Fabien ? Quand on commence comme ça, quand on passe aussi par certaines difficultés, on l'a dit avec Olivier, notamment, évidemment, la pré-revision aussi, ces passages entre... Non, je ne crois pas qu'on puisse imaginer. Je pense qu'on peut rêver et on dit toujours qu'il faut rêver suffisamment grand pour ne jamais perdre de vue la possibilité que ce rêve devienne le concret de notre vie. Mais l'imaginer au sens propre du terme pour tout ce que ça a représenté, non, pas du tout. Alors, Olivier l'a dit, vous êtes vraiment... Quand on parle de divin en Belgique, c'est vous, c'est à vous qu'on pense directement. On découvre évidemment dans ce livre, pour ceux qui ne le savent pas, que vous êtes italienne de souche, canadienne d'adoption aussi, évidemment. Vous nous parlez dans ce livre de l'amour de Bruxelles, notamment de quartier de Saint-Gilles. Votre oncle avait une fromagerie ou encore un autre oncle qui avait notamment un café à Anderley. Quel rapport vous entretenez finalement avec la Belgique aujourd'hui, Lara Fabien ? C'est ma naissance, c'est mon berceau. C'est vraiment l'endroit où toute cette convergence multiculturelle prend sa dimension. Après, c'est un endroit que j'ai quitté rapidement dans ma vie parce que j'étais complètement énamourée du Québec. J'y ai retrouvé une sorte de seconde naissance, de racine. J'avais le sentiment d'avoir énormément de choses en commun avec les Québécois. Mais le Québec, ça reste l'endroit où je reviens parce que j'y ai mes amis, parce que mon père y vit encore. Est-ce que vous attrapez l'accent québécois ? Moi, j'ai cru reconnaître dans certaines émissions que quand vous êtes au Québec, vous chopez l'accent. Je suis un caméléon au sens de l'orée musicale. Donc moi, c'est vrai que si tout d'un coup, il y a des Québécois autour de moi, ça va prendre deux minutes. Puis je vais l'attraper comme ça. Même pas, vous allez vous en rendre compte, mais c'est de même que ça va se passer. On a reçu beaucoup de Québécois en plus dans cette émission, encore Mesmer la semaine dernière. Donc c'est vrai qu'évidemment, on aime beaucoup cet accent. On ne va pas rire nous des accents, évidemment, nous en tant que Belge. Alors Olivier, on l'évoquait avec vous en quelques mots. Évidemment, ces relations amoureuses, difficiles, mais on sait à quel point ça peut aussi forger une personnalité. Maïté, vous nous parlez de ce livre, évidemment, tout, dans lequel on retrouve évidemment toutes ces cicatrices aussi de Lara Fabian. Oui, Jim, Lara Fabian, vous êtes un cœur d'artichaut. Vous aimez les gens. Moi qui vous suis depuis de nombreuses années, je l'ai toujours su. Vous êtes une amie fidèle, une maman aimante, une fille dévouée, une artiste qui prend soin des autres aussi. Mais l'histoire de votre vie, vous le dites vous-même, c'est d'avoir fait de mauvais choix amoureux. Olivier le disait, ça nous arrive à tous. Vous expliquez ça dans votre livre, votre rencontre avec un homme marié à Dublin, quand vous vous présentez à l'Eurovision. Et puis une relation conflictuelle avec un certain Patrick Fiori, avant de retrouver celui qui est votre époux aujourd'hui, Gabriel. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de nom dans ce livre. Non, il n'y a pas de nom. Vous avez le droit, vous êtes journaliste, mais il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. C'était la suite, c'était dans le livre. Vous ne le nommez pas, mais tout le monde comprend qu'il s'agit de lui, puisque vous dites un artiste corse qui s'apprête à faire une comédie musicale dont on parle beaucoup. A la fin des années 90, donc voilà. Vous dites que cette relation a été un film d'horreur. Le point culminant ayant été cette émission de télévision dans les années 2000, qui va tenter de vous rabibocher et qui se termine en scandale public. Aujourd'hui, vous vivez un amour calme avec Gabriel. Vous êtes très discrète et vous ne publiez presque aucune photo pendant très longtemps. Aujourd'hui, il fait partie de ce livre. On voit à quel point il compte pour vous et l'amour qui vous entoure est fort et puissant. Lara Fabian, pour vivre heureuse, est-ce qu'il faut vivre caché en amour ? Non, je pense qu'il faut vivre serein à l'intérieur de soi-même. Je pense qu'il faut se connaître suffisamment pour faire les choix qui nous correspondent et arrêter de se raconter des histoires. Il faut être lucide, le plus transparent possible. Et je crois sincèrement cultiver des joies tous les jours. L'amour, ce n'est pas un accident. C'est un peu comme le bonheur. Le bonheur, c'est la répétition d'un geste qui nous démontre que ce sentiment est réel, qui crée au quotidien une histoire d'amour qui peut durer. C'est fou parce que vous en parlez de cet amour, évidemment, et notamment aussi de ces cicatrices, je le disais, de ces épreuves plutôt qu'on trouve dans ce livre. Pourquoi un livre aujourd'hui de recettes autobiographiques ? On l'a dit à quel point le concept, finalement, on va être honnête, quand on a vu ça, un livre de recettes Lara Fabian, moi je ne me suis pas rué dessus. Et pourtant, c'est vrai qu'au fur et à mesure des pages, on a senti évidemment cette émotion et ce parcours de vie. Pourquoi en faire un livre alors que votre voix est tellement magnifique que ça aurait pu être tout aussi bien peut-être en chanson ? Parce qu'on était dans un moment où avec la crise qu'on a vécue, cette crise historique, tout était réduit à peau de chagrin. On était à la maison, on ne chantait plus, on ne se réunissait plus, on ne faisait plus rien. Et donc, on avait vraiment le temps de se souvenir. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Je me suis assise dans cette jolie maison de campagne et j'ai commencé à me remémorer un milliard de choses. Et en en parlant avec ma fille, avec mon mari, mon ami m'a dit, tu sais, maman, tu devrais l'écrire. C'est tellement joli. Tu en parles comme d'une histoire presque cinématographie. C'est vrai. Et donc, c'est pour ça, quand on dit un livre de recettes, oui, entre autres, mais avant tout, c'est une autobiographie. C'est réducteur presque de dire ça, un livre de recettes. Non, mais dans l'idée qu'on peut s'en faire. Non, mais c'est parce que ce n'est pas un livre de recettes. C'est ça. C'est une autobiographie dans laquelle, parce qu'au fil de ce que je racontais, je voyais qu'on convergeait toujours vers la table. C'est-à-dire que quelle que soit l'histoire que j'ai célébrée, sacrifiée, identifiée ou de laquelle je me suis consolée ou pour laquelle j'ai eu de la gratitude, tout a fini par se résoudre, ou se résumer à un moment autour de la table. Donc, je ne pouvais pas, honnêtement, ne pas parler de l'importance de la table. Et surtout, je trouve que ça apporte une grande légèreté. Ça peut être lourd, une autobiographie. Et moi, je n'avais pas envie que ce soit lourd. J'avais envie que ce soit à l'image de la résilience dont j'ai été capable. Ce qui est rigolo, c'est qu'on lit les recettes de la même manière qu'on lit le texte juste au-dessus. J'ai envie de lire la recette sur les pastilles chaudes de lasagne et j'étais là, 200 grammes de méchamel. C'était vraiment très drôle à lire. Franchement, c'était un beau moment. En tout cas, on va poursuivre sur ce livre. Lara Fabien, mais avant ça, vous allez passer, comme tous nos invités dans Les Visiteurs du Soir, sur ce petit canapé avec Olivier Boulin pour une interview Les yeux dans les yeux. Une interview quelque peu intime, vous le verrez, mais pas de panique. Le temps pour moi de vous dire que demain matin, Martin Buxan recevra comme invité François Dosmet, le président de Défi pour l'interview politique. Rendez-vous donc demain, dès 6h30, dans le Hélène Matin, de Fanny Rocher pour démarrer cette journée avec le plein d'infos, évidemment, mais aussi le plein d'humeur, le plein de bonne humeur quand même, comme souvent avec Hélène Matin. Lara Fabien est en place, Olivier Boulin aussi. Elle a causé dans le boudoir, c'est tout de suite. Lara Fabien, vous avez 30 ans de carrière, alors ça ne vous rajeunit pas, mais je vous rassure, moi non plus. Des chansons, il y en a eu. Je vous ai donc préparé une interview jukebox. Allez. Lara Fabien, quelles chansons écoutez-vous quand vous vous levez ? Ça dépend de l'état d'âme, ça dépend de ce dont j'ai envie. Dernièrement, j'écoute énormément de Mozart, vraiment. Je me suis fait une playlist avec certaines choses que j'aime de Mozart qui sont très relaxantes. J'écoute vraiment Mozart en ce moment. Très chic. Je sais pas si c'est très chic, mais ça fait du bien en tout cas. Et quelles chansons préférez-vous chantonner sous la douche ? Ah, here comes the sun, little darling. Celle-là. Oui, ça va être utile à Bruxelles en hiver. Quelle chanson vous donne du courage quand vous vous habillez le matin pour prendre cette journée du bon pied ? C'est une chanson italienne de Claudio Baglioni qui s'appelle La vita e adesso. Ça ne vous dit peut-être rien. Non, mais on va voir sur Spotify. La vita e adesso de Claudio Baglioni. Ok, très bien. Quelle est la chanson que vous préférez écouter quand vous cuisinez ? Il n'y en a pas une seule. Je vous dirais que dernièrement, j'ai mis... Comment s'appelle ce groupe ? Panic at the Disco. Ça vous dit quelque chose ? Panic at the Disco. Les confidences d'un bachelor. J'ai écouté ça, je trouve ça vraiment cool. Et quelles chansons jouaient lors d'un repas entre amis ? Moi, je mets plutôt de la musique classique. Et pour un dîner en amoureux ? Est-ce que la musique est nécessaire ? Et pour ensuite, si le dîner en amoureux se passe bien ? Est-ce que la musique est vraiment nécessaire ? D'accord. Quelle chanson aimez-vous écouter quand vous êtes gay ? Ah bah, tout et n'importe quoi de ce groupe. Comme la reine d'Angleterre, il paraît que c'est... Ah oui, c'est vrai. Dancing Queen était sa chanson préférée. Et quand vous êtes triste ? Chopin, les nocturnes. Et s'il y avait une chanson qui représentait votre vie, ce serait laquelle ? Une chanson qui représenterait ma vie. Ah ! Ce serait A Piece of Sky de Barbara Streisand. Et quelle est la chanson que vous adorez, mais dont vous avez un peu honte ? Une chanson dont j'aurais honte ? Ah là là, alors ça ne me vient pas. Moi, je suis vraiment... J'assume complètement, généralement, ce que j'aime. Donc, non. Un guilty pleasure, quoi, comme on dit. Oh, je ne sais pas. Moi, c'est la compagnie créole, vous voyez. Mais je l'assume, là. Mais voilà, c'est ce genre de... Moi, je vous dirais peut-être des BO de dessins animés. Voilà, style L'île aux enfants, ce genre de choses. Oui, ça ne marche pas mal. Il s'y est venu, le temps derrière, c'est des chants. Peut-être ça, oui. Ça ne marche pas mal comme guilty pleasure. OK, et justement, ça m'amène à la prochaine question. Quelle chanson vous préférez chanter à votre fille ? Pink. On chante Pink ensemble, voilà. Et quelle est la chanson que vous préférez chanter en concert ? Celle dont vous ne vous lassez pas. Je t'aime. Et quelle est la chanson que vous auriez adoré chanter ? J'ai envie de vous dire que j'aurais adoré écrire, en fait, plutôt que de chanter. Parce que celles que j'aurais adoré chanter, je les ai pas mal toutes chantées, finalement. Ce serait « Voir un ami pleurer » de Jacques Brel. Très belle chanson. Et quel est l'artiste avec lequel vous auriez aimé collaborer ? Sans aucun doute, Whitney Houston. Et Freddie Mercury. Ouais, Freddie et Whitney. Ça ne sera plus possible. Eh non, malheureusement. Quelle est la chanson que vous ne supportez pas ? La danse des canards. La danse des canards. Je ne peux que dire bonne réponse. La danse des canards. Et dans un match de foot, vous préférez entonner la marseillaise, la brabansonne ou l'hymne italien ? Oh non, moi, dans un match de foot, je préfère gueuler un bon coup quand un des trois marque un but. Merci beaucoup Lara Fabian. On en fait un peu plus sur vos goûts musicaux. Merci beaucoup. Merci Lara Fabian. Merci beaucoup Olivier Boulin que vous allez revenir vous installer ici puisqu'on va continuer à parler de ce livre. Tout, ses confidences, ses photos, ses recettes. On parle évidemment de Lara Fabian. Une courte page de publicité. Et puis on poursuit avec le radar de Maïté Warland. Tout de suite. Vous êtes toujours sur Alain 24 dans Les Visiteurs du soir. Juste avant d'accueillir Patrick Sébastien pour une nouvelle interview Confidence puisque lui aussi vient nous présenter ce livre autobiographique. Mais avant ça, on parle encore un tout petit peu de vous. Lara Fabian va profiter de votre présence ici. Je retourne vers vous. Maïté Warland place à votre radar. Et on poursuit sur ce livre de recettes autobiographiques de Lara Fabian qui s'appelle Tout, Maïté. Oui, vous vous confiez beaucoup, on l'a dit dans ce livre, sur votre santé aussi, sur les désordres alimentaires, les coups de blouse. Je t'aime explose partout. Et vous êtes très demandé. Vous expliquez que vous êtes invité à chanter devant Mikhaël Gorbatchev pour ses 80 printemps et que le stress dans cette période va provoquer quelque chose chez vous. Ce que le public ne sait pas quand vous chantez à l'Hardberg Hall de Londres, c'est que sous votre robe, vous portez un corset métallique. Vous souffrez. Vous avez en fait des fractures du dos, des fractures de stress et de fatigue. Aujourd'hui, vous en parlez, vous vous confiez dans ce livre. Comme d'autres célébrités, vous osez prendre la parole sur cette notion. Les stars ne sont pas invincibles. Elles doivent aussi prendre soin d'elles. Cette prise de conscience est nécessaire, notamment pour libérer la parole de monsieur et madame Tout-le-Monde, pour qu'ils puissent se dire que c'est ok d'être parfois vulnérables et de ne pas bien aller. Du coup, ma question, elle est toute simple, c'est normal de prendre soin de soi ? C'est vital, c'est vital. Et puis, dans le temps, je crois que ça doit être un devoir, finalement. Parce qu'on a quand même de grandes responsabilités quand on a un public, quand ça fait 30 ans qu'on a la chance de vivre ce lien, cette relation avec eux. Et que pendant des années, ils vous suivent, ils achètent des billets de spectacle, ils arrivent en famille, où ils ont fait garder les enfants. Enfin, on n'imagine pas ce que ça veut dire pour quelqu'un du public de s'investir auprès d'un artiste. Et donc, moi, j'estime qu'on a un respect, un vrai respect à avoir pour ça. Et donc, on doit être à la hauteur et pour être à la hauteur, il faut qu'on puisse vieillir avec grâce, même si ça fait 30 ans qu'on fait ce métier. Et je suis curieux de savoir comment vous avez vécu cette période. Vous aviez énormément de succès et vous donniez aussi une image de vous qui était très, je disais, très puissante, très puissante. Alors que vous viviez des drames, des difficultés personnelles, comment vous avez vécu cette différence dans le regard de l'hôte, des hôtes, de votre public ? Vous savez, je trouve que c'est très inélégant de se plaindre quand on a la chance de faire ce que l'on aime, de vivre de ce que l'on aime et d'être à ce point mis en avant et accueilli par les gens, par le public. Donc, c'est vrai qu'il y avait un paradoxe inhérent à ma stature. Et en même temps, je ne voyais pas comment j'aurais pu en parler. Je m'imaginais très mal arriver sur un plateau comme ça et dire, j'ai deux vertèbres brisées, je suis sous morphine, ça ne va pas. Je dis, on n'est pas là pour ça, les gens ont besoin de rêver. On est aussi des instruments de ce rêve à certains moments et on a accepté ça. Donc, pour moi, l'hypersensibilisation de, oui, mais les artistes ne sont pas des gens invincibles, ils sont aussi des gens hypersensibles, je crois qu'ils le savent. Je crois que les gens qui nous aiment et qui nous respectent le savent. Et c'est notre rôle aussi, je crois, à un moment donné, d'avoir l'élégance, d'aller au-devant de ces difficultés, d'être résilient et de faire de ce cadeau mal emballé. Moi, je l'appelle comme ça, qui est parfois une difficulté, une force. Donc, cette combativité que vous avez pu voir, c'était mon pompier. C'était une façon de survivre, parfois, à ce que je traversais. C'est fou parce que c'est presque mot pour mot ce que va nous dire Patrick Sébastien d'ici quelques instants. Parce que lui aussi explique cette pudeur qu'il faut avoir quand on est une star au moment des faits, mais qu'il n'y a aucun problème à la révéler par la suite pour tenter, évidemment, d'amener une certaine lumière. Mais c'est intéressant parce que vous dites un partenaire à la catégorie des gens qui n'ont aucun regret, et que vous préférez les remords. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne voudrais pas regretter dans ma vie d'avoir fait quelque chose, plutôt de ne pas avoir fait quelque chose qui aurait pu devenir important dans ma vie. Donc, je préfère me jeter... Me planter, presque, parfois. Voilà, me jeter contre un mur que de me dire, mais finalement, si je ne l'avais pas fait, qu'est-ce qu'aurait été ma vie ? Donc, je n'ai pas de regrets. Je préfère avoir fait une expérience qui, éventuellement, ce ne serait peut-être pas terminée tout à fait comme je l'aurais souhaité ou pensé, mais au moins, elle m'a appris quelque chose. La douleur est un enseignant incroyable. Alors, justement, parce que c'est vrai que ma question qui va suivre est un petit peu particulière, mais si vous aviez une baguette magique pour changer quoi que ce soit dans votre carrière ? Rien, zéro. Justement, est-ce qu'il n'y a aucun événement, malgré tout, qu'importe l'expérience qu'on peut en tirer ? Vous avez vécu à Montréal le temps difficile que vous avez vécu là, où vous écrivez vous-même que, des fois, vous aviez du mal à trouver à manger, à avoir les moyens de manger. C'est ce qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui ? Si je n'avais pas compris la valeur de certains gestes que l'on pose pour devenir ce que l'on est, pas ce qu'on rêve de devenir ce que l'on est. Ça veut dire que je devrais refaire toute l'histoire ? Non, pas du tout. Et puis, vous savez, les vaches maigres, on a tous connu ça, tous. Et puis, on connaît aussi la portée de l'effet papillon, si on change un petit truc. Qu'est-ce qu'on se serait dit, justement, pour la suite ? Qu'est-ce que je serais aujourd'hui ? Voilà, mais justement, par rapport à ça, peut-être encore un mot sur le livre, avant de parler un petit peu d'actualité avec vous. Vous expliquez évidemment votre jeunesse, notamment les fois où vous vous êtes sentie parfois à part, aussi parfois soumis aux critiques ou aux moqueries de vos camarades de classe. On se souvient aussi, nous, en Belgique, des guignols, cette émission dans laquelle vous aviez votre propre poupée. À quel point est-ce que ça vous atteint, vous, même Lara Fabian, à quel point de voir comme ça, alors la fois c'est une reconnaissance, mais à quel point est-ce que ça vous atteint de voir qu'on parfois se fout de vous ? Alors, aujourd'hui, c'est complètement révolu, c'est une époque dont je parle dans le livre, parce que je parle surtout, non pas de l'impact, mais de ce que j'ai fait de l'impact, en fait. Mais pendant des années, ça a été une violence extrême. Enfin, limite, c'était vraiment d'une injustice absolue. Et puis après, on s'aperçoit dans le temps que, justement, s'il n'y avait pas eu ces injustices, s'il n'y avait pas eu cette violence, est-ce qu'on aurait regardé la vie comme on la regarde aujourd'hui ? Donc, comme je vous le dis, à chaque douleur, il y a une matière. Vous aviez la haine quand même à l'époque, non ? Non, moi, je ne suis pas une fille qui déteste. Non, je suis une fille qui a de la peine, parfois, mais pas une fille qui déteste. En même temps, c'est la classe d'avoir sa poupée aussi dans les guignols, évidemment. Olivier Boulin, autre passage dans ce livre qui vous a quelque peu interpellé, ou plutôt qui vous a surpris ? Eh bien oui, parce que moi, je ne savais pas que vous étiez une star en Russie, je l'ai pris avec votre livre. Vous expliquez que votre chanson « Je t'aime » a été un énorme succès là-bas. C'était même la chanson préférée de Reïssa Gorbatchev. Vous avez été invité à l'anniversaire du Grand Homme. Vous avez chanté pour ses 80 ans, Maïté en a parlé. Aujourd'hui, la Russie est hélas au centre de l'actualité à cause de la guerre en Ukraine. Alors, vous, vous connaissez ce pays et son peuple. Vous avez fait les plus grands plateaux de télévision. Vous avez été accompagné par les meilleurs orchestres dans vos concerts. Et moi, je me suis posé une question. Est-ce que vous connaissez Vladimir Poutine ? Pas personnellement. Mais vous l'avez rencontré, du coup ? Oui, ça m'est arrivé, oui. Parce que ça correspond aux années où, lui, arrive au Kremlin, quoi. Oui, moi, j'ai chanté pour ces castes-là. J'ai chanté pour Medvedev aussi. Mais la chose qui était la plus incroyable, c'est que l'homme qui me faisait venir en Russie, avec lequel j'ai écrit, Mademoiselle Zhivago, et celui qui m'a ouvert les portes, en fait, de tous les pays de l'Est, c'est un Ukrainien. Et donc, ça a toujours... Le producteur dont vous parlez dans le... Igor Croteuil est un Ukrainien. Donc, ça a été assez fou, tout ce chemin, si vous voulez, qu'on a fait main dans la main avec Igor. Après, le public n'a rien à voir avec ces guerres inventées par quelques hommes dont il fait les frais. Et moi, je fais toujours la distinction entre un artiste qui est aimé par un peuple ou un peuple qui est opprimé par quelques hommes. Alors, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais dans cette émission, mais c'est vrai que je suis tombé sur une information qui est absolument invérifiable sur vous. Donc, je vais quand même vous poser la question. Moi, on m'a dit qu'il était amoureux de vous, le président Poutine, et qu'il vous l'avait déjà dit. Ah bon ? Est-ce que c'est vrai, ça ? Non. En tout cas, pas sous cette forme. Je sais qu'il aimait ce que je faisais, mais non. Ça, c'est une information que je ne... Non ? On n'a jamais parlé avec lui ? Il ne vous a jamais dit de quitter justement l'Europe parce que ça pouvait péter dans les années à venir ? Non, ça, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit amoureux de moi. Peut-être. Non, je pense pas. Non, pour savoir si vous ne connaissez pas un peu plus que ça, finalement, le président Poutine. Pas comme vous l'exprimez là. Non ? Comment alors plutôt ? Comme n'importe quel artiste qui est invité au Kremlin pour chanter devant 6 000 ou 7 000 personnes quelques soirs par semaine. Parce que j'ai lu aussi que vous risquez la prison en Russie, notamment avec une chanson évidemment qui était en faveur de la cause homosexuelle. J'ai payé une très lourde amende pour pouvoir la chanter. C'est vrai. Et quoi, à ce moment-là, on hésite à le faire ou on se dit que finalement c'est de votre devoir de le faire ? J'ai payé l'amende et puis le soir, il y avait des gardes qui voulaient m'emmener. J'ai dit, mais emmenez-moi, allez-y. Comment ça s'est passé ça ? Parce que c'est vrai que je suis mal à l'imaginer. Quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. En fait, c'est très simple. C'est qu'Olivier Siappa, à l'époque, il s'appelait Olivier Siappa, avait fait les couples improbables, enfin les couples éphémères. Moi, je fais une photo avec Eva Longoria où on s'embrasse. Et donc, ça faisait partie d'une galerie de photos magnifique qui a été exposée à Paris de longs mois. Donc, sur le principe aussi où j'avais écrit La Différence et où j'avais fait ces photos, moi, j'ai eu du succès avec toutes mes chansons dans les pays de l'Est. Donc, pas qu'avec Je t'aime ou avec J'y crois encore ou Tu m'en outre. Et La Différence était particulièrement aimée par le public des pays de l'Est et particulièrement à Moscou. Les gens se levaient quand je chantais cette chanson. Quand les gens ont compris le thème que je traitais, on m'a demandé, on m'a sommé d'arrêter de chanter cette chanson. Et j'ai refusé, je me suis tenue debout, je l'ai fait. C'était en quelle année, ça ? 2010. D'accord, parce que dix ans plus tard, on se retrouve évidemment en pleine guerre en Ukraine, avec aussi un pouvoir russe qui est en train de museler totalement la presse là-bas, avec aussi des chasses culturelles aussi à ce qu'ils appellent les dictats de l'Occident. Et notamment, évidemment, cette propagande du genre et homosexuel qui a lieu en Russie. C'est totalement interdit aujourd'hui par Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je crois que ce sont des débats pour lesquels je ne suis absolument pas équipée pour répondre. Je crois que ma vertu à moi en tant qu'artiste, enfin ma prérogative en tant qu'artiste, c'est de continuer d'être debout face à une communauté, au devant d'une communauté que je défends et que je protège depuis plus de deux décennies. Et que ce que pensent les autres ou que ce que font les autres ne peut en aucun cas altérer ce que sont mes croyances, et ma volonté d'être debout, quoi qu'il arrive. Donc je continuerai de chanter cette chanson. Quand on continuera de m'inviter dans les pays de l'Est, je n'en ferai jamais l'économie parce que je crois sincèrement qu'au travers de la musique, on peut dénouer beaucoup plus de choses qu'au travers de débats politiques. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est tous très chers, d'abord ici dans les visiteurs du soir, de vous accueillir ce soir et puis ceux devant la télévision qui se disent « Oui, moi aussi je suis belge, comme Lara Fabian. » Merci beaucoup Lara Fabian. Ce livre, tout, c'est aux éditions Libre Expression. Donc voilà, livre de recettes, mais beaucoup plus que ça, évidemment. Livre autobiographique où chaque recette. C'est l'autobiographique gourmande, oui. Voilà, autobiographique gourmande, c'est très très bien ça comme terme. C'est un super cadeau pour les fêtes de fin d'année. Super cadeau pour les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup en tout cas Lara Fabian d'avoir joué le jeu avec nous. D'ici quelques instants, c'est Patrick Sébastien qui arrive pour son propre livre « Vivre et renaître chaque jour ». Il nous rejoint juste après ceci, à tout de suite. Merci à tous.